Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, mon nom est Yannick Laporte de Century 21 Tremblant. Aujourd'hui, je vais visiter le 1420, route 323, à Lac des Plages. Donc ici, la route 323, qui relie Montebello à Mont-Tremblant. Alors, nous sommes à quelques minutes du village de Saint-Rémy-d'Ameuse. C'est une route principale, alors vraiment, bien entretenue. Oui, il y a des voitures qui passent, mais ça vient avec l'avantage d'être de la facilité d'accès. Hello, my name is Yannick Laporte from Century 21 Tremblant. Today, I'm showing you 1420, route 23, à Lac des Plages. So, route 23 is a provincial road that links Montebello to Mont-Tremblant. It is the main road that people from Ottawa going to Tremblant use. So, it's really easy access to the property here. We're just five minutes from the village of Saint-Rémy-d'Ameuse. Let's say about 20-25 minutes to Mont-Tremblant. And now, we're in a half or so to Ottawa. So, truly a great location. Let me show you around this property. So, you'll see what's very unique is the whole contemporary side. And to be surrounded by trees and nature. So, we have a single car garage here. The owners want the property to be very in the nature and very low maintenance. So, it's actually almost no maintenance the way it is now. I'll go to the right here and show you the garage to start. So, there's a back room here. Atelier. And here's the garage. So, the garage is not isolated, but there's electricity. So, I'm going to turn all the way around the terrain. Then, I'm going to show you the interior in the end. So, here's the parking lot. So, here's a very unique house. We have a guest house. Or a guest house. So, it's isolated, heated. So, it's really a comfortable place with a quiet house. et c'est tout. Alors ici, la terrasse, nous sommes le matin, donc le soleil commence à rentrer, l'endroit pour le feu. Donc au niveau des voisins, on le voit à peine à travers les arbres là. Alors c'est vraiment bien calme, donc on voit l'eau en bas. Si vous vouliez avoir une meilleure vue sur l'eau, c'est permis de couper des branches et de nettoyer la forêt si on veut pour permettre une plus belle vue sur le lac. Alors vraiment tout le palier qu'il y a devant nous fait partie de la propriété. Je vais tout d'abord descendre au quai. Je ne vais plus vous montrer le reste du terrain. So this property is really low maintenance and actually almost no maintenance by the current owners. So you could landscape it better if you wish and I was saying also that you could clear out the view on the lake if you wish by cutting branches and on trees that block the view. So regarding waterfront, you see a nice dock here that could be pulled out and is usually installed a bit further in the lake. In terms of lakefront, you can see it's a mix of sand and stone. There is a bit of plants here that can be easily cleaned up and it goes deep very quickly so by putting the dock a little bit further you'll be able to jump right in the lake. You can see the neighbor's dock here. So this is actually Rivière Masquinanger but it's a wider part of the river which is almost like a small lake. Nice part is that there's always water flowing through that exits towards the right there. So I'll go back up the steps and show you the rest of the lot and then the inside. So I said that the property is on the river Masquinanger but it's a section of the river which is large and which becomes a small lake. So it comes with advantage of having water which is always in movement. So all the ground here is part of the property, up to the roof that we see there, which comes to the neighbor's side. I'm going to cut a bit through to show you the place. So you can see in the bottom here, the part of the river is the most more open, so it becomes the river. All the edge of the water that we see in front of us is part of the property. of the river. So if I'm concerned about the river inondation with the river, you have to understand that the river in top here is at least 50 feet higher, so 15 to 20 meters higher than the river. So there is really no protection. There is no water here, no water here. So there is no water here, the les champs d'épuration. Alors, je vous amène maintenant faire la visite de l'intérieur. Alors, en rentrant, nous avons vestibule d'entrée avec un banc et une garde-robe double. Puis, vraiment formidable. Vous pouvez voir, premier coup d'œil en rentrant, donc les plafonds très haut pour grand salon avec foyer au gaz. Et, en ce moment, j'ai ouvert la porte de garage qu'il y a ici. Donc, vous voyez qu'on peut fermer la porte de garage en hiver, mais en été, en l'ouvrant, ça permet d'être grand ouvert, d'agrandir l'espace habitable vers la véranda. Alors, ici, nous sommes dans la véranda extérieure. Et lorsqu'on ferme le garage, vous voyez qu'il est tout vitré, ce qui permet d'avoir une belle grande luminosité. c'est un très unique design pour ce property avec beautiful high ceilings, heated tile floors, nice open concept, kitchen here, nice, good size, all open. this window has the view towards the lake. As I mentioned before, that could be cleared out to see it even better. the door to the deck here. And now, going through the hallway here, we have powder room here, sink and shower here, la salle de lavage, qui est très grande, elle a la salle mécanique qui est là aussi. Et en rentrant dans la chambre des maîtres, nous avons le grand garde-robe walk-in, le lit, donc une belle grande chambre avec la grande porte-patio, le mur ici qui permet de séparer vers la vanité double. Et l'espace pour le bain, avec des superbes grandes fenêtres qu'on a vraiment l'impression d'être à l'extérieur. Alors vraiment unique comme espace et comme propriété. J'espère que vous avez aimé cette visite vidéo. Contactez-moi si vous avez des questions ou voulez céder une visite. So I hope you enjoyed this video tour. It's a truly unique and beautiful property, great location. So I hope you would like to come and visit or if you have any other questions, please contact me, Yannick Laporte, 819-429-9001. Merci, thank you. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501